Salut à toutes et à tous, c'est Iliès, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'analyse du rematch certainement le plus attendu de l'année. Kamaru Usman et Colby Covington vont remettre les couverts après un premier combat survenu en décembre 2019 et qui est vraiment rentré dans l'histoire, dans les annales de l'UFC. Les deux hommes s'affrontent en main event cette fois-ci de l'UFC 268, une carte chargée qui se passe en plus dans la mythique arène du Madison Square Garden à New York. Pour analyser ce rematch entre Usman et Covington, on ne reçoit pas cette fois-ci Patrick Abirora qui est en compétition à Abu Dhabi, mais on reçoit en fait l'entraîneur, le coach de Patrick Abirora. Tarek, salut Tarek, comment tu vas ? Ça va, ça va très bien, merci. Le premier combat a été remporté par The Nigerian Nightmare, Chaos Technique, cinquième rande face à Colby Covington. Je dirais que c'est l'un des meilleurs combats de l'année 2019 et certainement l'un des meilleurs combats peut-être de l'histoire au niveau des combats pour le titre. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Ce combat, il a marqué les esprits de par son intensité, de par les rebondissements. D'un côté, il y a Camarou qui prend l'avantage, d'un autre côté, il y a Colby qui reprend l'avantage. C'était un peu l'histoire du combat pendant cinq rounds. Ce qui avait d'intéressant dans ce combat, c'est qu'aucun des deux n'a lutté. Tu as Camarou et Colby qui ont l'habitude d'être toujours très offensifs. Leur attaque n'avait pas le même niveau que leur défense. Et c'est ce qui a rendu le combat intéressant en fait. C'est ce qui a fait en sorte que c'était divertissant, parce qu'on voyait des coups partir des deux côtés. Et des coups qui touchaient leur cible. Donc c'est surtout ça qui a rendu le combat intéressant je pense. C'est tout ce que Camarou-Sman et Colby Covington, ce sont deux excellents lutteurs. Ils ont vraiment un niveau exceptionnel au niveau de leur lutte. Pourtant, on a été tous agréablement surpris de les voir entamer ce combat avec une approche de pur striker. Pourquoi est-ce que tu penses qu'ils ont opté finalement pour ce game plan inattendu ? On peut dire qu'ils ont tous les deux l'habitude de boxer quand même, même dans les autres combats. Même si on sait que leur point fort ça a été la lutte, et c'est ce qui a fait en sorte qu'ils remportent la plupart de leur combat. Ils ont quand même tous les deux l'habitude de ne pas spécialement se jeter directement dans la lutte. Contrairement à un Khabib ou à d'autres. Mais à prendre leur temps debout. Je pense aussi qu'il y a le fait de ne pas vouloir se fatiguer en lutte. Leur respect par rapport au niveau de l'autre quant à sa défense. Et le fait qu'ils aient envie de se taper dessus aussi. Ce qui m'impressionne le plus franchement avec Kamaru comme avec Colby Covington, c'est leur cardio. On sait que c'est deux combattants qui aiment dicter le rythme de leur combat. Ils ne donnent jamais l'impression de se fatiguer ou très rarement. Le cardio de Kamaru comme Colby, Tarek, c'est vraiment un truc de fou. C'est exceptionnel. Leur passé de lutteur y est pour beaucoup je pense. C'est des bosseurs. C'est des gens qui ont l'habitude de la dureté, d'aller dans le rouge très souvent. Donc ils sont préparés pour ça. Ils sont conditionnés pour ça. Et tu le remarques avec d'autres lutteurs aussi. Que ce soit Charles Mendes, que ce soit Khabib encore une fois, que ce soit d'autres. Ils ont une éthique de travail par rapport justement à la lutte. Et le fait qu'ils combattent régulièrement en lutte, ça te permet aussi de dominer au fait un des aspects les plus importants qui est la direction du combat. C'est ce qui a fait que l'un et l'autre ont une carrière où ils ont dominé leur adversaire facilement. Alors je vais te lire quelques statistiques au niveau de Kamaru Usman qui sont vraiment encore une fois impressionnantes. Champion en titre bien sûr chez les Poitouelters. Numéro 1, pente for pente depuis très peu. Auteur de 18 victoires consécutives. Co-détenteur finalement des victoires d'affilée dans sa catégorie avec Georges Saint-Pierre après 14 succès. Est-ce que tu dirais que Kamaru est à l'heure actuelle le meilleur combattant présent à l'UFC ? L'une des statistiques les plus lourdes chez lui, c'est sa défense de take-down. Il est à 100%. Il y en a pas mal qui ont quitté le circuit. Donc on a Serrudo, Khabib, Cormier. Donc là aujourd'hui, parmi ceux qui dominent leur catégorie, il y a lui, il y a Desania, Volkanovski aussi bien sûr. Ça reste bien sûr subjectif tout ça, mais je peux le mettre facilement comme étant le meilleur combattant actif actuel. Ce qu'on retrouve chez chaque champion de chaque catégorie actuellement, c'est des critères qu'on ne voyait pas spécialement avant en fait. C'est le fight IQ. Et chez lui, il est très, très, très élevé. Même si des fois, il avait certaines lacunes, il a su quand même s'adapter au combat et trouver la solution. Même s'il lui manquait beaucoup d'outils au fait, par rapport à son style, par rapport à sa personnalité. Je comprends qu'on puisse mettre Ousmane en premier, comme tu le penses. Il y a cela très peu de temps encore. Kamara Ousmane était pourtant considéré comme un combattant vraiment ennuyant à regarder. Il remportait la majorité de ses combats sur décision. Il faisait en sorte d'utiliser sa lutte pour neutraliser ses adversaires. Aujourd'hui, il en est à trois finishes sur ses quatre derniers combats. Un contre Masvidal. D'ailleurs, il est le premier à avoir mis un KO. Je parle bien d'un KO et pas d'un KO technique. Jorge Masvidal, après 50 combats professionnels, il a aussi stoppé son ancien sparring partner Gilbert Burns. Comment est-ce que Kamara Ousmane est passé d'un combattant ennuyant à regarder à un tel tueur ? Évidemment, le fait qu'il a changé d'entraîneur, ce n'est plus un secret. Ça fait en sorte qu'il peaufine certaines choses qu'il maîtrisait ou d'ajouter des choses qui manquaient à son style. C'est là où un bon entraîneur fait la différence. C'est qu'il t'apporte ce qui te manque et qu'il continue à polir ce qui est déjà bien construit. Est-ce qu'il a fait en sorte qu'il passe d'un combattant ennuyeux à un combattant aujourd'hui qui fait des highlights partout ? C'est sa mentalité, je pense. Parce qu'il y en a beaucoup qui font le chemin inverse. Qu'ils prennent des risques avant d'avoir la ceinture. Enfin, prendre des risques dans le sens d'aller chercher des finishes, absolument. Et dès qu'ils ont la ceinture, je ne vais pas dire qu'ils se reposent sur leurs acquis, mais ils ne prennent pas de risques dans la table du combat. Ça veut dire qu'ils ne vont pas spécialement chercher le finish. Ils vont juste faire ce qu'il faut pour gagner les rounds, gagner la décision, garder leur ceinture. Les gens vont penser peut-être maintenant que je parle de Georges Saint-Pierre, qui pour moi reste le roi de la catégorie. Ousmane, il n'a pas encore fait ce qu'il faut que pour pouvoir même être comparé à lui, je pense. Il a pris cette route-là de finir ses adversaires avant d'avoir la ceinture. Et au moment où il a eu la ceinture, il a eu plusieurs combats à la décision. Mais il faut voir aussi qui il y a en face. On peut regarder juste les stats de chaque personne qui combattait. Il y avait toujours des gars qui étaient sur une longue série de victoires. Là, par rapport à Ousmane, avec Masvidal, ce n'était pas vraiment le cas. Sans pour autant ne pas mettre du crédit dans ce qu'a fait Ousmane dans ces victoires-là. Ce que je veux dire, c'est qu'on verra encore avec le temps où ça en est. J'aime son approche en tout cas. Il y a vraiment eu un changement de style depuis son changement d'entraîneur. Il est passé d'Henri Houft à Trevor Whitman. On le voit aujourd'hui qu'Amaru utilisait énormément son jab qui est surpuissant. Franchement, la puissance d'un direct pour un combattant normal. Il a aussi beaucoup plus recours à des kicks. Ça, c'est clairement la patte Trevor Whitman à un taré. On sait que son bagage, il vient du pied-point. Il vient de l'anglaise. Il a un jeu qu'il adapte magnifiquement bien au MMA. Parce qu'il se concentre sur ce qui est basique au fait. Et il a compris que c'est ce qui fait la différence à haut niveau. Certains déplacements, certains placements, certains coups qui sont simples. Le diamant, il a été taillé avec Trevor sur certains détails. Notamment son jab, comme tu as dit. En fait, son jab, il l'utilisait déjà avant. Là, il l'utilise vraiment pour toucher, pour faire mal même avec, comme on l'a vu contre Gilbert Burns. C'est vrai qu'il utilisait plus son direct avant. Là, son direct, il a été amélioré du part le fait qu'il a amélioré son jab. Quand il s'entraînait chez Henry Hooft, il se déplaçait généralement en avant-arrière ou de manière latérale. Donc, il avançait, il reculait. Mais la façon dont il se déplace maintenant, elle est très différente. Et quand tu regardes, c'est des bases que tu retrouves dans le jeu de Rose et dans le jeu de Justin. C'est là où je trouve que Trevor fait la différence en tant qu'entraîneur. C'est qu'il a une base qui donne à tout le monde, que tout le monde travaille, que tout le monde applique. Mais pour le reste, il s'adapte aux gars qu'il a en face. On a parlé du Nigérian, champion des Pro-Welters. Maintenant, on va s'attarder sur Colby Covington, qui est également redoutable. Il est clairement l'adversaire qui a vraiment le plus mis en danger Camaro depuis ses débuts à l'UFC. Tarek, quels ajustements est-ce que Colby Covington doit faire pour non seulement déranger le champion en titre comme il l'a fait au premier combat, mais en plus de cela, peut-être, cette fois-ci, lui infliger une défaite ? L'erreur flagrante dans le jeu de Colby, c'est au niveau de son reset. Ça veut dire qu'il frappe vite, ses réactions sont rapides, il va te toucher rapidement, mais il ne va pas spécialement revenir rapidement en position. Donc ça, ça va faire en sorte qu'il puisse se faire contrer facilement. Et ça fait aussi en sorte qu'il ne puisse pas enchaîner ses attaques de manière rapide, au fait. Donc au niveau de ses séquences, ça va être moins rapide. S'il va frapper, puis ressortir, puis refrapper ou partir pour lutter, ça va prendre plus de temps. Ce qu'il va devoir, et je pense qu'il en est conscient, c'est justement travailler là-dessus. Travailler sur ce point-là qui est le reset, travailler sur sa défense. On l'a vu à beaucoup de moments, et lui-même, il le dit dans le countdown, qu'il avait les mains basses tout le temps, qu'il est venu sans respect. Je ne sais même pas trop pourquoi il a fait ça, en sachant que l'autre en face, il tape trois fois plus dur. Comme beaucoup vont l'imaginer, peut-être qu'ils vont se dire qu'il va devoir peut-être lutter parce que l'autre a pris le dessus. Pas spécialement, parce qu'il y a eu plein de moments dans le combat où il a pris le dessus. Ce serait dommage justement qu'il risque d'essayer d'emmener le combat au sol, et de se fatiguer lui-même à ce moment-là, ou de se toucher lui-même d'un point de vue mental. S'il estime qu'il a perdu le room, il peut tout de même essayer de partir en lutte, surtout avec Ousmane. Bonne chance. La grande différence entre le Colby du mois de décembre 2019, qui a affronté Kamaru Ousmane pour la première fois, et le Colby qui va l'affronter cette fois-ci lors de l'UFC 268, c'est qu'il a changé d'entraîneur, il a changé de salle. On sait qu'il était détesté par quasiment tout le monde à l'American Top Team, notamment de Steve Poirier et Jorge Masvidal. Aujourd'hui, il travaille au MMA Master, et dans le countdown, comme tu en as parlé, Colby est lucide sur ses points faibles, et sur ses erreurs qu'il a commises face à Kamaru, c'est-à-dire au niveau de sa défense. Justement, est-ce que tu penses que ce changement de camp d'entraînement, ce changement de salle, ça peut lui être bénéfique, même si effectivement depuis décembre 2019, il n'a combattu qu'une seule fois, et c'était face à Tyrone Woodley, un combat d'ailleurs qu'il a remporté sur Chaos Technique au cinquième round ? On pourrait se dire que ce qu'on lui a fait du bien, c'est par son comeback avec la victoire contre Woodley, mais je ne sais pas trop en fait, ses erreurs sont encore là. Ce qu'il faisait de bien est toujours présent. Ce changement de camp a dû lui faire un bien psychologique, parce qu'encore une fois, c'est la même chose que pour Ousmane, il est quelque part où maintenant on s'occupe de lui comme il faut, mais est-ce que c'est bénéfique pour lui ? Est-ce qu'il y a ce qu'il faut pour lui permettre d'avoir le bon gameplay qui lui permettrait d'avoir la victoire dans ce combat ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que Colby va vraiment vendre sa peau très chèrement, comme il l'a fait lors du premier combat. On se rappelle d'ailleurs qu'il s'est brisé la mâchoire au troisième round, pourtant ça ne l'a pas empêché de dominer certaines séquences. Honnêtement, c'est vraiment incroyable. Le mental à toute épreuve de Colby s'en dit long, finalement, sur ses qualités, sur le fait que certes, il est sous-coté parce qu'il a une grande gueule, parce qu'il affiche ses opinions politiques très tranchées, mais c'est un guerrier, Colby. Dès qu'un gars a une grande gueule, on le sous-estime. C'était la même chose avec Connor au début, mais les gens oublient justement la carrière de Colby. Il a rejoint l'UFC donc en 2014. En 2017, il avait huit combats pour cette victoire. Et là, il était arrivé à la fin de son contrat. Et c'était le moment où il allait combattre contre Demian Maia. L'UFC lui dit, si tu n'arrives pas à te vendre, tu es dehors. Alors que le mec a sept victoires pour une défaite depuis qu'il a rejoint l'UFC. Et en trois ans, tu as la place de Colby, tu ferais quoi ? J'ouvre ma bouche. C'est ce qu'il a fait. Ça a marché directement, surtout après cette victoire contre Demian Maia, une victoire sanglante au Brésil en plus. On se rappelle tout ce qu'il a dit. Après, ça regarde que lui et sa conscience. Mais voilà, il a fait son choix à ce moment-là. Et il sait surtout ce que ça lui a porté aujourd'hui d'un point de vue financier, d'un point de vue de notoriété. Depuis leur premier affrontement, je dirais que c'est établi. Le Nigeria, on s'est montré, est beaucoup plus actif que Colby. Il a remporté les trois combats qu'il a disputés depuis décembre 2019. Donc, deux face à Masvidal, un contre Gilbert Burns. De son côté, Colby, comme on en a parlé, il n'a combattu qu'à une seule reprise. Victoire sur Keo Technic au cinquième rang de face à Tyron Woodley. Mais cette différence en termes d'activité, Tarek, est-ce qu'elle peut peser dans la balance pour ce rematch ? Oui et non, parce que chaque combat est différent. Chaque style est différent. Là, on les a déjà vus l'un face à l'autre, évidemment. Donc, on a vu ce qui manquait pour chacun. Comme je l'ai dit par rapport à Ousmane, je pense que maintenant, il a vraiment ce qu'il faut pour faire une masterclass dans ce combat. De là à dire que le fait qu'un était plus actif et l'autre moins actif, je ne sais pas trop, en fait. Je ne sais pas, on a vu plein de combattants revenir après une longue pause et toujours être aussi dominant et même évoluer, comme Dominic Rose, comme J.S.P. justement. Colby, avec sa mentalité, c'est quelqu'un de déterminé. Il est vraiment déterminé. Comme tu as dit justement, avec sa grande gueule, les gens ne réalisent pas, en fait. Les derniers coups qu'il a pris contre Ousmane, on voit bien l'effet de ces coups-là sur ses autres adversaires. L'effet de ces coups-là sur Colby, ça n'a pas été le même. Et pourtant, l'impact était le même. Bon, après, ce qui est aussi impressionnant chez Ousmane, c'est qu'il avait encore ce punch au cinquième round. Le fait que Colby puisse encore les encaisser et ne pas totalement dormir, ça, on dit, on se ressemble à ta légende. Réalise pas qu'à un certain moment dans ta carrière, tu peux atteindre une détermination qui fait que même si on tape avec une enclume, tu seras toujours là. Et c'est exactement ce qui se passe avec Colby. C'est quoi ton pronostic pour ce combat, ce rematch entre Kamaru Ousmane et Colby Covington ? Si je devais mettre qu'un seul pronostic là-dessus, je dirais Ousmane par KO dans les deux premières rounds. Je ne vois pas comment Colby pourrait gagner, au fait. C'est toujours ça que je prends en compte, en fait. C'est comment l'un peut finir le combat. Colby a la décision, c'est possible. S'il arrive à mixer entre son volume, mais un volume répétitif, au fait. Parce que là, le problème, c'est qu'il s'est… Comme il n'a pas su faire reculer Ousmane dans le combat, automatiquement, il a dû rester au centre de la cage. Et en boxant, au niveau de ses séquences, il y avait trop de temps. Il y avait un bon rythme dans le combat, parce que voilà, personne ne s'est ennuyé. Mais il aurait pu imposer un rythme encore plus soutenu. Avec tous les éléments qu'on a en main maintenant, le changement des camps, le combat de Colby contre Woodley, les deux combats contre Masvidal d'Ousmane, et son combat contre Burns, avec juste ces éléments qu'on a entre les mains, c'est juste pour sa raison que je mettrais Ousmane vainqueur dans les deux premières rounds par KO. En ce qui me concerne, je verrai également Kamaru Ousmane vainqueur par KO, mais au troisième round, on y est presque. En tout cas, un grand merci, Tarek, pour avoir analysé ce rematch. Encore une fois, je pense vraiment que c'est le combat le plus attendu de l'année. Rendez-vous donc le week-end qui arrive dans la nuit de samedi à dimanche au Madison Square Garden de New York pour assister à, je l'espère, une nouvelle masterclass entre Kamaru Ousmane et Colby Covington. Je te remercie encore une fois, Tarek, pour avoir répondu à mes questions. On se retrouve très vite pour cette fois-ci analyser Justin Gagey, Michael Chandler. Ça s'annonce également passionnant. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada